Alors, autre point important qui est intervenu dedans, c'est la géologie. Donc là, on a repris en même temps toute la carte géologique qui avait été établie sur la Corrèze. Alors, on vient entre le secteur de Messac qui doit être là, Beaulieu qui doit se trouver quelque part par là-bas. On voit la fameuse faille de Messac. Cet endroit avec deux géologies très différentes, entre le nord de la faille et la sud de la faille. Le nord de la faille, on retrouve des grès, on retrouve des roches sur lesquelles on ne peut pas trouver de truffes. Et le sud, on retrouve toute une série de sols très hétérogènes, avec des parties calcaires, des parties marneuses, des parties sur, voilà, ici un circuit d'Arnaque, sur carrément de la magnésie, d'un massif de dolomis. Et donc, il y a des tas de situations particulières qui, quelquefois, sont favorables, quelquefois défavorables pour la truffe. Et puis après, on a aussi regardé les cartes de végétation, donc à partir des photos aériennes. Vous savez que la truffe, on dit toujours que la truffe, elle n'est pas poussée dans les endroits qui sont fermés. Donc, quand on va faire une carte, les endroits, comme ici, là, où il y a beaucoup de végétation, la forêt, c'est fermé, dans les endroits fermés, donc ce n'est pas très favorable pour la truffe. Et dans les endroits qui sont plus ouvertes, là où c'est plus blanc, c'est peut-être un petit peu plus favorable. Alors, on voit aussi la faille de Messac, entre la partie nord et la partie sud. Et dans la partie sud, on a des massifs forestiers, on a des zones pour faire des zones cultivées. Enfin, il y a une zone de très grande hétérogénéité. Donc, on a aussi croisé toutes ces données-là. Alors, voilà, ça, ça se traduit par, en reportant la végétation aérienne sur une carte IGN. Plein de petits points sur lesquels, donc, toutes les zones qui sont en vert, là, c'est les zones qui sont boisées. Toutes les zones qui sont en jaune, ce sont les zones qui sont cultivées ou vertes. Et en rouge, c'est toutes les zones un petit peu intermédiaires. Donc, chaque fois que vous avez une étarde ou des arbres, ou quelquefois des zones un petit peu de bordure, ou quelquefois des zones d'eau, là, où il y a juste une petite terre et une forêt. Mais là, vraiment, en fonction de ce qu'on a vu sur la fauteuiléenne, on n'a pas porté ça sur la carte topographique.